... Seulement après deux fois d'utilisation, il élimine les cicatrices d'acné et les rides. La guérison des boutons d'acné particulièrement sur le visage peuvent souvent laisser des traces sous la forme de taches sombres et des cicatrices. Par conséquent, vous avez besoin d'une autre méthode pour résoudre ce problème inesthétique de la peau. Nous vous proposons d'essayer ce masque magique contenant des ingrédients naturels les plus puissants qui éliminent les cicatrices et les rides après la deuxième utilisation. Vous avez des taches ou des traces sur le visage dû à l'acné et les boutons, vous avez des rides ? Ne vous inquiétez pas, l'utilisation régulière de ce superbe masque vous fera un changement étonnant en éliminant les traces et les taches définitivement. ... Chaque ingrédient de ce masque a une action spécifique ciblée et très puissante, il laisse la peau très douce et lisse et la sensation de picotement qu'il provoque montre sa puissance et son efficacité et il disparaît en seulement 5 minutes. ... Il est l'une des masques naturels les plus efficaces qui éclaireront les taches et cicatrices, même le teint, et vous donnera une peau plus douce et brillante dans toute sa splendeur de la santé et de la beauté. Ingrédients. 1 cuillère à café de miel. ... 1 cuillère à café de jus de citron frais. 1-2 cuillères à café de la cannelle. 1-2 cuillères à café de noix de muscade. ... Mode de préparation. Mélangez tous les ingrédients en une pâte. ... Si vous avez la peau sensible, éliminez le citron. ... Tant de tels cas, ajoutez un peu plus de miel au mélange. Malgré le bienfait magique du miel qui élargit les vaisseaux sanguins, ce masque n'est pas indiqué pour les personnes souffrant de rosacées, de telangiectasie et d'autres maladies de la peau vasculaire à condition d'éliminer le miel et d'utiliser de l'argile blanche ou verte comme un substitut. On agite le mélange dans les mêmes proportions avec les autres ingrédients du masque, et on le dilue avec de l'eau à la texture souhaitée. ... Des instructions. ... Appliquez la pâte sur le visage, mais il faut éviter la zone des yeux et de la bouche. ... Laissez reposer pendant 30 minutes ou au moins 10 minutes si vous ne pouvez pas supporter la sensation de brûlure. ... Le picotement disparaît dans les 5 premières minutes, puis lavez le visage avec de l'eau tiède et appliquez la crème que vous utilisez habituellement. ... Notez que vous ne devriez pas utiliser ce masque pour exfolier la peau. ... ...